Alors, heureux de vous retrouver en ce jeudi 19 septembre 2019, 10h12, heure du Québec. Ceux qui ne sont pas abonnés à Freedom News Network, faites-le maintenant. On essaie de comprendre ce qui se passe, quand ça se passe. Et vous avez beaucoup, beaucoup d'importance là-dedans parce que d'abord vous êtes là et vous nous envoyez beaucoup de liens pour qu'on comprenne ce qui nous attend vraiment. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment primordial et je vous en remercie. On le sait que les changements climatiques sont intenses. On les vit. Des centaines de millions d'individus sont touchés par des changements climatiques intenses auxquels on n'était pas habitués, des inondations où il n'y avait pas d'inondations. D'ailleurs, je reviendrai sur la situation française où on s'attend à beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluies et de tempêtes violentes dans les prochaines heures. Je reviendrai là-dessus. Pendant, moi j'ai 56 ans, je ne sais pas quel âge vous avez, vous êtes dans un rayon d'âge margines variés, mais pour les plus vieux comme moi et les encore plus vieux, on a grandi dans un modèle climatique qui était quand même assez bien défini, organisé, structuré par Dame Nature. Printemps, été, automne, hiver. On savait que le printemps, c'était quand même bien. On pouvait s'attendre à de la pluie, mais c'était en général bien. Il n'y avait pas des tempêtes majeures, il n'y avait pas des inondations majeures. L'été, c'était toujours assez agréable, avec des fois un été plus mossade, d'autres étaient plus chauds, mais quand même assez stable. Tout le monde était toujours excité à l'idée des vacances et à l'été. Ça a changé, le printemps a changé, il est devenu une extension de l'hiver. L'été, c'est devenu, pouf, une saison de tous les dangers avec des pics de chaleur qui sont normaux parce qu'il y a toujours des périodes de canicule, mais des vents, des tempêtes, des régions qui n'ont jamais été habituées à avoir des ouragans, des tronques d'eau, des inondations, des inondations soudaines. Puis ça ne lâche pas, c'est tout l'été comme ça. En Europe, aux États-Unis, même au Québec souvent et au Canada, on n'est pas habitués à ça, donc on est sortis de nos petits sentiers, nos petites pantoufles bien confortables. L'automne, qui était toujours une période qui nous préparait à l'hiver, on s'en allait tranquillement vers l'hiver, donc il y avait une transition qui se faisait avec d'âme nature normale. On avait ce qu'on appelait l'été des Indiens ici, une période au mois d'octobre souvent, où tu avais 4-5 jours de beau temps à plus de 20 degrés, donc c'est ce qui déterminait l'été Indien. Ça fait longtemps que je n'ai pas vécu un été Indien. l'hiver arrive souvent très tôt et après ça, l'hiver, c'est encore là une succession de changements aussi. Et c'est ça qu'on vit. Donc on le sait qu'il y a des changements climatiques. il faudrait vraiment, je ne sais pas vivre dans quelle dimension pour les ignorer, mais il faut être assez aussi rationnel et sain d'esprit et calme et non émotionnel pour réaliser qu'on ne peut pas y faire grand-chose. Avez-vous vu la grandeur de la Terre, la grandeur de l'univers ? Je ne pense pas qu'on soit capable de faire grand-chose pour arrêter de couranger le jet stream, la magnétosphère, les rayons cosmiques galactiques et tout ce que vous pouvez imaginer dans cette immensité de l'infini. Mais on a des politiciens qui sont des politiciens, donc les gens qui nous gouvernent, les gens qui nous contrôlent, qui nous gardent à leur service, bien endoctrinés, bien emprisonnés, qui veulent nous convaincre qu'il faut vraiment les écouter et qu'on a vraiment la façon, nous, les politiciens, de tout contrôler ça. Mais ça passe par d'avoir le changement de votre vie à vous autres. Vous devez vous soumettre à toutes ces règles qu'on va vous imposer maintenant, ces nouvelles règles, plus de voitures de ceci, plus de voitures de cela, vous allez acheter telle voiture, vous allez vous soumettre à telles ampoules, telle ceci, telle ceci, une foule de réglementations, de taxes, la taxe éco, écolo, tout ce que tu achètes tes taxés, ton écran, tes batteries. Donc tu te soumets à toute leur folie financière, leur magouille, et il faut que tu t'y conformes parce que le gouvernement, c'est la loi, le gouvernement, c'est l'autorité suprême. Que tu le veuilles ou non, tu ne peux pas t'en sortir. Donc eux autres vont changer tout notre mode de vie, ils vont nous obliger à respecter toutes sortes de nouvelles normes dans vos maisons, vous allez voir, ils vont rentrer dans vos maisons parce qu'ils vont aller analyser votre système de chauffage, votre système de... c'est juste une question de temps. Puis je reviendrai avec les panneaux solaires qui apparemment sont vraiment toute une bombe par retardement au niveau écologique. Le gouvernement va s'installer et va vous dicter à nous autres, à vous, à moi, le peuple, ce qu'on devra faire et ce à quoi on devra se plier pour, selon eux et leur programme, sauver la planète. Mais dans le fond, c'est plutôt de nous appauvrir, de nous soumettre à toutes sortes de réglementations complètement loufoques, pendant qu'eux, sûrement, seront tous exemptés de ça, les corporations, les grandes entreprises, hein. Juste le libre-échange, les échanges entre les pays, ce que ça peut provoquer comme empreinte environnementale, c'est énorme. Pensez à la quantité d'avions, de bateaux, de trains, de camions qui sont sur la route en ce moment à travers le monde, juste pour promener ce qu'on veut qu'on achète comme connerie, parce qu'on nous pousse à consommer toujours. Donc, on ne veut pas vraiment remettre en question le système qui enrichit les riches. On veut que vous, vous changez vos habitudes pour que ça vous coûte encore plus cher, pour qu'on ait une paix morale en se disant, ah, ça y est, on a sauvé la planète, on fonctionne à l'électricité, on fonctionne aux voitures électriques, on fonctionne aux panneaux solaires, on fonctionne à l'éolienne, alors que c'est complètement loufoque, inefficace, coûteux, puis ça enrichit toujours le même monde, puis ça ne vient pas remettre en question le problème majeur auquel la Terre fait face, c'est le problème de consommation, et que toute la vie moderne est reliée et connectée autour de la consommation. Ces gens-là ne veulent pas que vous arrêtiez de consommer, ils veulent que vous consommiez différemment. Donc, c'est complètement, complètement mercantile. Ces gens-là, nos gouvernements, nos politiciens, sont des êtres-villes qui ont juste un intérêt en tête, c'est toujours l'intérêt du 1% des plus riches qui gouvernent nos pays, qui gouvernent les Nations Unies, qui gouvernent l'économie mondiale. Le sort de la planète, ça ne les intéresse pas. Ils n'en ont rien à branler. Les océans, ils utilisent ça comme des poubelles, les rivières, ils utilisent ça comme des poubelles, le ciel, ils utilisent ça comme une poubelle, la Terre, ils l'utilisent comme une poubelle, ils nous font manger toutes sortes de cochonneries. Ils n'en ont rien à branler de votre sort non plus. Tout ce qui les intéresse, c'est comment on peut restreindre, coincer le citoyen encore plus, le soumettre encore plus à notre contrôle, à notre enrichissement, le reste. Donc, c'est important de comprendre ça, que tout ça, c'est une histoire de cash, puis qu'ultimement, il n'y a rien qu'on peut s'y faire, puis c'est important d'avoir la rationalité de comprendre ça, et que tout ça est une game de contrôle de pouvoir et d'argent, et de nous soumettre, nous, à leurs normes et leurs règles complètement loufoques, alors que je peux vous garantir ma chemise que le système mercantile et économique, lui, ne sera pas touché par ça. Imaginez s'il fallait qu'on élimine l'essence, le pétrole, les énergies fossiles, ces gens-là s'écrouleraient, ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est que vous, vous changiez, et vous serez punis si vous ne changez pas, et que pour le reste, pour l'élite, on mettra un marché du carbone, ils pourront payer la pollution, et payer leur droit de polluer. C'est assez spécial, non? Je voulais vous parler des conséquences d'Imelda, mais il fallait que... J'avais envie de me vider le cœur un peu, j'aime ça une fois de temps à autre avec vous autres, parce que j'ai l'impression qu'on est en famille, puis qu'on peut se dire toutes sortes de choses, parce qu'on les comprend, parce qu'on a la rationalité. Quelques-uns d'entre vous, ils ne l'ont pas, mais on ne peut rien y faire, ils vont s'habituer, ils vont réaliser qu'il faut penser et rationaliser de plus en plus, on ne peut plus juste être des pions. Je vous reviens avec les conséquences d'Imelda, mais j'avais vraiment envie de vous parler comme ami. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501